Alors la femme active francilienne par rapport à la femme française en moyenne est plus diplômée, plus active et plus souvent cadre. Elle est plus diplômée puisque l'Île-de-France offre un large, un vaste choix de formation et un meilleur accès à l'enseignement supérieur. On a la moitié des femmes actives franciliennes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur. Et les franciliennes sont d'ailleurs surreprésentées dans les postes de cadres, notamment dans la finance, dans le conseil aux entreprises, dans la publicité ou la communication. Elles travaillent dans des secteurs qui sont plus rémunérateurs et elles gagnent du coup plus que les femmes en moyenne en province. Elles ont un salaire plus élevé. Voilà pour le portrait type de la francilienne en moyenne. Mais cette moyenne cache de fortes disparités et on se rend compte que quand on rentre sur les territoires d'Île-de-France, chaque département a vraiment ses propres spécificités. Oui, les franciliennes ont des profils très différents et des situations par rapport au marché du travail très contrastées selon les territoires où elles résident. Si l'on prend par exemple le taux d'activité qui s'est beaucoup développé en Île-de-France, le taux d'activité des femmes bien sûr depuis 40 ans, on voit qu'il est vraiment supérieur à la moyenne dans les Hauts-de-Seine, à Paris, dans le Val-de-Marne, alors qu'il est inférieur en Seine-et-Marne, dans le Val-d'Oise et surtout en Seine-Saint-Denis. Et ce phénomène, on peut le relier directement au diplôme. On dit souvent que les franciliennes sont très diplômées et c'est vrai, mais en réalité elles le sont surtout dans les Hauts-de-Seine et à Paris où plus de la moitié des femmes ont un diplôme de niveau supérieur, c'est-à-dire de niveau universitaire de premier cycle, voire plus. Et si l'on regarde dans les départements que j'ai cités précédemment, la Seine-et-Marne, le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis, ça sera seulement moins de 30% de femmes qui seront diplômées du supérieur. Concernant l'emploi, il faut rappeler que les femmes sont essentiellement employées et que dans tous les départements, ce sont les professions d'employées dans l'administration, dans l'enseignement et dans la santé qui sont les plus nombreuses. Mais par ailleurs, on assiste en Ile-de-France à une bipolarisation de l'emploi entre des femmes cadres, très qualifiées, sur des postes à haute valeur ajoutée et à l'opposé, un développement de profession pour des métiers de faible qualification. Et cette bipolarisation, en fait, elle a une traduction spatiale. Par exemple, dans les Hauts-de-Seine, on va avoir une surreprésentation des femmes ingénieures en recherche et développement. À Paris, on va avoir une surreprésentation des métiers artistiques et créatifs ou encore des avocates. Alors que si l'on regarde la Grande Couronne, il y aura une spécificité sur les emplois de manutentionnaires dans la logistique. Le point principal, ce serait les salaires. Bien que les franciliennes actives soient plus diplômées que les hommes. Elles ont un salaire bien inférieur. Elles gagnent en moyenne 26% de moins que les hommes. Il y avait plusieurs raisons à cette disparité de salaire, notamment le taux horaire. Elles sont payées moins. Le taux horaire des femmes est inférieur à celui des hommes. Et elles sont plus souvent que les hommes à temps partiel. Les trois quarts des postes à temps partiel sont occupés par des femmes. Et ce temps partiel n'est pas toujours choisi. Il est souvent subi. Le deuxième facteur sur lequel on pourrait faire progresser la parité, ce serait de lutter contre les stéréotypes et les préjugés qui apparaissent très tôt dès le choix de l'orientation professionnelle. Alors qu'elles sont la moitié dans les effectifs de bacs scientifiques, les bacs S. Elles délaissent souvent les classes préparatoires et les grandes écoles. Et elles s'orientent davantage vers des filières littéraires ou les sciences humaines. Et ces préjugés pèsent ensuite sur l'évolution de la carrière des femmes et notamment des mères. De nombreuses barrières, à la fois organisationnelles, comportementales et culturelles, les freinent dans l'accès à des postes à responsabilité. Elles sont notamment sous-représentées dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Elles ne sont que 8% de femmes assiégées dans ces conseils d'administration. Le troisième point sur lequel faire progresser la parité, c'est un meilleur partage des tâches domestiques. La dernière enquête emploi du temps de l'INSEE montre que les femmes passent beaucoup plus de temps que les hommes dans les tâches domestiques et beaucoup moins dans les temps de travail et de loisirs. Enfin, dernier point, ce serait améliorer la connaissance statistique des différences qu'il existe entre les hommes et les femmes dans la région. C'est pourquoi l'IAU, en partenariat avec le conseil régional et la préfecture, a sorti cette publication sur les femmes actives en Ile-de-France, édition 2013, pour justement éclairer et améliorer la connaissance et soutenir les politiques publiques dans leur démarche d'amélioration de la parité.